Pape Amadou Fall, bonjour. Bonjour Elisabeth. Journaliste, analyse politique également. Aujourd'hui, d'abord, nous parlons de cette liesse dans le Nord, notée lors de la tournée économique du chef de l'État à Saint-Louis et à Pau d'Or. Comment vous l'analysez, comment vous décryptez cette foule qui a accueilli tout au long du passage de Macky Sall ? Le contact entre celui qui dirige le peuple prend souvent et bien souvent des tournures qui sont extrêmement intéressantes. Il y a ceux qui jubilent parce qu'ils reçoivent leur leader, ceux qui accueillent avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'il y a de l'espoir dans la démarche et ceux qui ne sont pas contents qui donc, au Rouspète, revendiquent. Mais tout cela, c'est la nation. La joie, elle est donc partagée par les uns et les autres, mais elle est également l'opportunité pour lancer des revendications. C'est des moments forts dans la vie d'une nation qui sont extrêmement importants que le président de la République, même si certains contestent la démarche en disant non, c'est une tournée politique, d'autres disent non, c'est simplement une tournée citoyenne, c'est une tournée plutôt économique qui permet de recadrer, mais également de présenter tout ce qui a été fait durant une certaine période. Vous savez, c'est un moment d'évaluation pour l'autorité parce que beaucoup de promesses sont faites durant les campagnes électorales de manière générale. Et quand vous prenez le pouvoir, il y a un bassin de projets, de programmes qui vous est présenté et il vous faut prendre des priorités. En descendant sur le terrain, vous avez l'opportunité de savoir ce que vous avez fait exactement. Si ce que vous aviez demandé à vos sociétés, à vos services, à vos ministres a été bien respecté ou pas, voilà donc ce que l'on retient souvent de ces tournées économiques. Mais on a l'impression également de voir dans certaines localités une guerre de positionnement, c'est-à-dire que cela impactera dans les jours à venir, notamment sur les locales. Nous sommes quasiment à huit mois des prochaines locales. Il est normal aujourd'hui dans ce contexte que les uns et les autres veuillent présenter leur dimension la plus entière en disant « C'est mon fief ». J'ai le pouvoir dans cette localité en mettant en avant beaucoup d'argent, il faut le dire, pour mobiliser leurs militants. d'autres sont dans des manœuvres différentes, parce que tout simplement, c'est l'opposition pure et dure qui veut faire échec à ceux qui sont présents sur le terrain en démontrant que c'est des gens qui sont des arrivistes ou qui ne représentent rien, qui font de la manipulation. Donc, si tout cela se fait en bonne intelligence, c'est ça le plus important. Qu'il n'y ait pas d'heures, qu'il n'y ait pas de bagarre, mais que les gens puissent parler, qu'ils fassent parler leurs idées, qu'ils fassent parler leurs ambitions. Ça, c'est acceptable. Mais, dans certains cas, vous rencontrez vraiment des choses qui sont innommables, parce que c'est des combats presque de rue qui sont faits avec beaucoup de moyens illégaux. Et malheureusement, ça également, c'est la mauvaise face de notre nation. Un troisième mandat, Papa Moudoufal, un débat soulevé de nouveau par le maire de Ndjoum, cher Omar Han. Pourquoi, selon vous, cette persistance de certains leaders de Beno Bokouiakar avec ce sujet, alors que la Constitution est claire là-dessus ? Quand vous dites que la Constitution est claire, vous voulez dire quoi exactement ? Deux mandats consécutifs. Oui. Ah, ça, je pense que le président de la République lui-même a beaucoup insisté là-dessus, mais les gens semblent ne pas vouloir l'entendre. Oui, la Constitution est claire là-dessus, mais même si la Constitution est claire, aujourd'hui, certains vous disent également qu'il y a des aspects dans cette écriture constitutionnelle qui peuvent être revus. Et certains, aujourd'hui, s'appuient sur cela pour dire que, oui, Maxal peut faire un troisième mandat. En toute cause, lui a dit, je ne dirais ni oui, ni non. Mais au-delà de ce, ni oui, ni non, il y a un fait qui est patent. Les Sénégalais sont dans une certaine attente et prendront position clairement, clairement, quand le moment arrivera. Mais on a l'impression également que ces leaders nous mènent vers une orientation. Vous pensez que, ou ne pensez-vous pas que c'est un ballon de sonde ? Je dirais au-delà d'un ballon de sonde que c'est leur désir parce qu'ils ont quelqu'un qu'ils accompagnent et qu'ils voudraient revoir à la tête du Sénégal après 2024. En tout cas, en 2024 encore. Et en cela, leur démarche, je dis, doit être simplement bien observée. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons connu 2012 avec Ablay Wad. Wad s'était présenté en forçant pour un troisième mandat, il a été battu. Je ne dis pas que ce sera le cas de Macky Sall, mais ce qui est sûr et certain, c'est que les Sénégalais savent bien décrypter et prendre les bonnes décisions au moment où il le faut. Maintenant, si on arrive à ce terme-là et que tout se cristallise autour d'une démarche d'accompagnée pour un troisième mandat, on analysera et on verra. Mais justement, il y a de côté, il y a de l'autre côté, le pouvoir et de l'autre, les Sénégalais, comme vous venez de le délimiter. Aujourd'hui, il y a une pétition soulevée par Moustapha Djakate. Comment vous analysez justement la pertinence de cette pétition ? Vous savez, d'autres Sénégalais également vont faire des pétitions pour dire non au troisième mandat. Parce que c'est leur sensibilité. Comme certains aujourd'hui qui sont dans le pouvoir s'élèvent pour dire oui au troisième mandat, d'autres Sénégalais s'élèveront pour dire non au troisième mandat. Le jeu démocratique va nous permettre de nous libérer de tout cela. en tout état de cause. Si le Conseil constitutionnel, parce que c'est lui qui va avaliser ou rejeter, avalise un troisième mandat de Macky Sall en ce moment-là, on verra. Si le Conseil constitutionnel dit non, vous ne pouvez pas faire un troisième mandat, mais la messe sera dite. Jusqu'ici, tout est spéculation. D'accord. Et je pense qu'il y a d'autres enjeux dans notre pays qui méritent qu'on s'attarde plutôt que cela qui ne sera véritablement mis en lumière réellement qu'à partir de 2024. L'opposition a repris les manifestations à travers la mobilisation, même si c'était une mobilisation de la société civile, mais également d'activistes. On a plus noté d'opposants sur le terrain que d'activistes ou sociétés civiles. Aujourd'hui, comment vous analysez justement ce retour de l'opposition ? L'opposition joue son rôle. C'est cela qui est attendu de sa part. Mettre en avant les ambitions du peuple, les attentes du peuple, c'est cela qui est attendu. Et je pense qu'en retournant à la place de l'obélisque comme cela s'est fait vendredi dernier, cette fois-ci, tout est allé dans le calme. Il n'y a presque pas eu de bruit. Les gens se sont réunis et ils se sont parlés, ils ont parlé au peuple et bon, on attend la prochaine fois. C'est comme cela que cela doit se passer. Aucune manifestation politique ne devrait être interdite si elle ne déborde pas. Et ça, l'autorité au plan sécuritaire a ses jours pour pouvoir dire si on laisse faire, ça va mal tourner ou si on laisse faire, non, ce sera bien encadré et ça se passera correctement. Dans cette dimension, les préfets, les gouverneurs ont le rôle à jouer et je pense que au lieu d'être vraiment dans la frilosité, prendre la mesure nécessaire pour pouvoir bien comprendre quels sont les enjeux, c'est ça le plus important. Mais nous espérons tous que c'est une nouvelle ère qui démarre après ce que nous avons pu voir vendredi à l'Obelis où il y a eu vraiment les forces de sécurité qui ont bien encadré la manifestation. Cela n'a pas débordé mais c'est tant mieux pour le pays. Aujourd'hui également, on parle d'une grande coalition de l'opposition on va vers les locales, quelle est la pertinence également et est-ce que vous croyez que cette grande coalition fera le poids pour ces locales ? En tout cas, le jeu démocratique appelle des affrontements civilisés et dès lors qu'il est bien établi dans ce pays que ce sont les coalitions qui sont à l'air du temps des partis politiques qui se retrouvent pour définir une démarche programmatique cela ne devrait pas poser problème dans ce pays. Et je pense qu'à ce niveau ce qui est attendu du côté de l'opposition c'est que les sensibilités puissent se retrouver. Cela va demander un travail de fond à leur niveau cela va demander un travail vraiment d'acceptation que certains thèsent leurs ambitions et que l'on aille dans une dimension programmatique du côté du pouvoir aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'il y a une certaine synergie qui est en train de se solidifier de se densifier même parce que le pouvoir c'est que s'il ne met pas un ordre de l'ordre dans ses rangs ça risque de lui coûter extrêmement cher. Et vous avez vu cet ordre ? Je pense qu'il y a une dynamique qui semble se préparer je dis bien qui semble se préparer du côté du pouvoir. Lorsqu'on annonce les listes parallèles vous faites allusion à ça ? Je ne parle pas des listes parallèles je pense justement qu'il peut y avoir des listes parallèles mais qui ne n'auront pas disons qui ne feront pas ombrage à Bennebock ou Yakar en soi-même. D'accord. Parce que c'est juste une question d'intelligence pour pouvoir aller en avant et que de l'acceptation soit faite. Moi j'ai souvent dit qu'il faut qu'il y ait des primaires par rapport à ces élections-là parce que si vous appartenez à une même localité un département ou une municipalité vous êtes 3, 4, 5, 10 candidats mais trancher le débat en allant au primaire si vous allez au primaire on choisira le meilleur candidat et tout le monde se mettra derrière celui-là mais bon cela semble être délubi dans notre pays jusqu'après non. Terminons avec le souhait de la communauté Lébou ils ont investi Abdoulaye Dussar et Al-Undouï donc l'un pour Dakar et l'autre pour Plateau comment justement vous analysez ceci ou cette déclaration ? Je pense que cette communauté Lébou est extrêmement importante à travers les différents maires que nous avons reconnus pour Dakar pour justifier pleinement aujourd'hui une revendication dire oui ce sont les Lébou qui ont fondé Dakar ce sont les Lébou qui sont majoritaires à Dakar les Lébou doivent donc prendre la mairie de Dakar c'est une ambition parce qu'aujourd'hui Dakar ce n'est pas seulement que des Lébou et quand on fait la jauge électorale pour savoir quel est le poids des uns et des autres si les Lébou peuvent se mettre en rang ensemble pour aller à l'élection pour soutenir leurs candidats c'est tant mieux pour eux c'est tant mieux peut-être même pour la région de Dakar voire pour la nation sénégalaise parce que ça va être une bataille qui sera gagnée démocratiquement c'est ça le plus important que les choses se passent de la manière la plus démocratique que l'on puisse choisir maintenant un maire et il me semble que l'inclinaison va vers le pouvoir soit des maires qui appartiennent au pouvoir si cette inclinaison est acceptée par les votants Dakarois si tant mieux pour les Lébou mais il faudra attendre et voir comment les choses vont véritablement tourner Papa Modoufal merci beaucoup c'est moi qui vous remercie merci